Musique Musique Et l'enjeu avec ces nouvelles expérimentations, c'est que là, on n'est plus sur un site propre, on est directement dans une zone industrielle. À terme, on sera aussi directement dans la ville, à l'extérieur, sur la voirie, en circulation, dans des feux, des carrefours. Tout ça, c'est la volonté d'utiliser ce mode pour aller pousser plus loin, une vraie solution de mobilité, une des solutions de mobilité. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'aujourd'hui, la navette n'est pas en libre circulation sur un parcours aléatoire. Il faut l'imaginer sur des rails virtuels. Il y a des carrefours, une signalisation tricolore intelligente. La navette arrive à l'approche d'un carrefour. Il y a une communication entre la navette et l'infrastructure. Elle est faite par onde radio pour que la navette puisse s'insérer dans la circulation, en toute sécurité, en toute fluidité. Elle a un obstacle qui apparaît dans son parcours, elle s'arrête. C'est la sécurité maximum qu'on souhaite. On est sur un niveau 4 d'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volant, pas de pédale. Il y a un opérateur à bord. L'opérateur n'est pas là pour faire fonctionner la navette. Il est simplement là pour pallier d'éventuels obstacles que la navette pourrait rencontrer et de s'assurer à ce moment-là de pouvoir les contourner. Parce qu'aujourd'hui, elle ne sait pas contourner elle-même un obstacle qu'elle rencontrerait sur son parcours. Notre ambition, c'est dans les mois ou dans les prochaines années, de pouvoir supprimer l'opérateur à bord pour avoir un véhicule complètement autonome, sur route ouverte. Pour nous, c'est le sens de l'histoire. On voit les vêtements sociaux aujourd'hui. Cette problématique des transports et de la mobilité, le coût pour se rendre à son lieu de travail et le véhicule autonome, c'est une solution tout à fait pertinente et complémentaire d'ailleurs aux autres moyens de transport, public ou privé. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir assurer le transport de manière plus fine sur des zones où on dépose quelques personnes. Et du coup, de gérer ce dernier kilomètre, d'avoir ce mariage fin et à terme de pouvoir le coupler avec ce qu'on appelle le transport à la demande. C'est-à-dire de le déclencher quand on en a besoin, quand il y a un usager qui se présente. Et donc, toutes ces expérimentations permettent de pousser plus loin et de répondre à des nouveaux usages en matière de mobilité.